Bonjour à tous et bienvenue dans Kult & Klik pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami Kerr. Comment tu vas, mon cher Kerr ? Très bien, mon cher Eric. Bonjour à tous, à ceux qui nous regardent. Et on a une petite news à vous annoncer. Et oui, si vous voyez le visage de Kerr, vous allez voir ce sourire étincelant. Et oui, comme beaucoup le supposait, Kerr a été... On a réussi à mettre Kerr en contact avec le soleil quelques minutes aujourd'hui. Et c'est, ma foi, une très bonne nouvelle pour tout le monde. Il a fallu le remettre en intérieur parce qu'il réfléchissait tellement le soleil qu'il a déclenché une augmentation de la température en Picardie. Mais ce n'était pas la vraie grosse news. La vraie grosse news, c'est pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux et ils ont peut-être déjà eu cette information. On lit vos commentaires. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages régulièrement sur le fait que... Enfin, beaucoup. Une partie des gens qui mettent des commentaires disent régulièrement qu'ils voudraient qu'on soit sur Spotify. Et Kerr, est-ce qu'on est sur Spotify aujourd'hui ? Non. Toujours pas. Si, bien sûr. Nous sommes sur Spotify. Donc, si vous nous écoutez, bonjour à tous. Et voilà. Pourquoi Spotify ? Si vous avez envie d'écouter Cut & Click, mais que vous ne pouvez pas regarder Cut & Click parce que, par exemple, vous êtes en train de courir et que regarder Cut & Click tout en courant, ça peut être dangereux. Attention aux poteaux. Et bien, vous pouvez maintenant nous écouter. Donc voilà. Bien évidemment, il y aura toujours les vidéos sur YouTube pour ceux qui nous suivent sur YouTube depuis moultes années. On vous remercie. Et on est là, mon cher Greg, pour faire les news. Donc, du coup, on va y aller tout de suite. Et on va commencer par le point pognon, le traditionnel point box-office. Avec donc la grosse sortie de la semaine. C'était la première très grosse sortie de 2024, mon cher Greg. C'était Argile, le film réalisé par Mathieu Vaughn, qui avait fait notamment les... Tiens, j'ai un... Les Kick-Ass et les Kingsman, voilà. Merci à mon cerveau de me le rappeler. Et Argile, gros casting. Henri Keville dans le rôle principal. Bryce Dallas Award de Jurassic World, notamment au casting. Sam Rockwell, bien sûr. Brian Crompton de Waking Bad. Dua Lipa, la chanteuse, qu'on avait vu notamment dans Barbie cette année. John Cena, qu'on avait également vu dans Barbie cette année, mais qui a fait d'autres choses que Barbie et John Cena. Ariana DeBose, qu'on va voir cette année dans ISS. Bref, un énorme casting. De grosses attentes. C'était Apple, qui est toujours derrière ce film. 200 millions de dollars de budget. Donc, gros, gros film, mon cher Greg. Et énorme bide. C'est le premier de l'année 2024. Et celui-là, il va être dur à abattre. Mais bon, on est au début janvier. Non, on est au début février. Un nouveau flop buster, mon cher Pierre. Voilà. Et 17 millions de dollars aux Etats-Unis. Seulement. 34 millions de dollars à travers le monde. Budget de 200 millions hors promo. Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Donc, 400 millions de coûts. Donc, ils attendaient faire au moins 400 millions sur le ciné. C'est compliqué. Et si je ne me trompe pas, mon cher Pierre, c'est une des plus grosses sorties ever de Apple. Oui, et alors, on en reparlera dans une autre vidéo. Mais je peux toucher un mot rapidement dessus. Il y a eu trois gros films, donc, Apple, qui sont sortis au cinéma. On a donc eu Killers of the Flower Moon. On a eu Napoléon. Et maintenant, on a Argile. Donc, du côté de Apple, on n'est pas spécialement inquiet que ça habite au cinéma. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est que ça soit dans la belle vitrine d'Apple TV+. Mais là, de plus en plus, et ça sera un sujet qu'on développera plus largement dans une autre vidéo, il y a une discussion du côté d'Apple de savoir si ça vaut toujours le coup de financer une sortie ciné. Parce que, forcément, c'est des frais conséquents, les taxes sur les copies, l'exportation à l'étranger, etc. Et puis aussi, forcément, par exemple, en France, Argile va être bloqué par la chronologie des médias. Il ne peut pas arriver sur Apple TV+, avant un bon moment. Donc, du coup, du côté d'Apple TV+, ça cogite après cet échec assez étonnant. Argile, cet échec. Ceci étant dit, moi, je trouve que la promo a été complètement loupée. Le film sort, on a à peine entendu parler. Enfin, bref. Ils ont fait les grands classiques, mais il y a le trailer qui sort, il est relayé par les grands sites médias et tout. Mais est-ce que le grand classique fonctionne encore ? Et si je peux me permettre, car je ne suis pas sûr que quand tu dis, ouais, Apple, ils s'en fichent, ça va surtout sur... Enfin, le but, c'est Apple TV+. Moi, je pense que s'ils ont sorti au cinéma, c'est parce qu'ils espéraient faire peut-être 200 ou 300 millions au ciné et ensuite rentabiliser après avec Apple TV. Pour rappel, en fait, et je vous invite à regarder la vidéo qu'on avait fait sur la mort du cinéma, point d'interrogation, le problème qu'ont les studios à l'heure actuelle, c'est qu'ils doivent absolument rentabiliser leur film uniquement, quasi uniquement, sur la sortie en salle. Et là, je pense qu'ils essayaient de trouver un autre modèle. Sorti en salle, plus streaming, sauf que bon, bah là... Mais le film, en même temps, là, tu parles de son échec commercial, mais c'est aussi un échec critique. Il est très mal noté, très mal noté par la critique, très mal noté par le public qui est allé le voir. Donc ça ne laisse pas vraiment une place à ce que ça devienne un succès commercial. Ouais, et alors il y a aussi un autre truc sur Apple TV qui explique pourquoi ils voulaient sortir leurs films au cinéma. C'était pour ne pas avoir la même image que Netflix, c'est-à-dire justement qu'ils tuent les exploitants de salles en sortant directement les films sur les plateformes. Et avoir contribué à la belle image que veut avoir Apple avec Apple TV+, et ses productions ciné-séries. Alors il y en a un, par contre, qui s'éclate, c'est Jason Statham, avec son film The Beekeeper, dont on parlait la semaine dernière. Donc cet apiculteur fort sympathique. L'apiculteur respect. Si on l'embête, le devient beaucoup moins. Eh ben, figure-toi, mon cher Greg, que The Beekeeper continue d'engranger les dolanges, et qu'à l'heure où on vous parle, il est à 125 millions engrangés dans le monde. Ce qui ferait qu'il n'est qu'à 1 million de battre le plus gros succès de Jason Statham tout seul. Alors, donc, il deviendrait le plus gros succès de Jason Statham. Mais attention, un film où vraiment Statham est le rôle principal, il n'y a pas d'autres acteurs pour l'accompagner. Par exemple, The Meg, donc en Eau Trouble, il y a un casting plus étoffé, donc il n'est pas dans le classement. Bien évidemment, les Fats M. Fios ne sont pas dans le classement. Mais vraiment, les films où Statham est tout seul et il met des claques, ça deviendrait son plus gros succès de vente mécanique. Tu sais, on dit généralement qu'il Statham. Statham va stataper les autres. Tout à fait. Donc, par exemple, c'est derrière les Expendables, bien sûr. Mais les Expendables, il y a d'autres acteurs, même si on ne voit que lui. Quand j'ai vu les chiffres du coup de The Beekeeper, donc de l'apiculteur, eh bien, en fait, je me suis fait une remarque. Donc, on dit de plus en plus qu'il n'y a pas assez d'acteurs qui sont capables de porter une franchise, capables de ramener les gens au cinéma. Et tu vois, on réfléchissait à Timothée Chalamet, trop jeune, pas encore assez costaud. Tu vois, qui sont les gros acteurs qui peuvent porter un film ? Jennifer Lawrence, ce n'est plus le cas. Tu vois, avant, il y avait vraiment des acteurs qui étaient capables de nous amener au cinéma. Et là, tu vois, même Brad Pitt, c'est un peu en... Pardon ? Justement, Statham est un des derniers. C'est-à-dire, comme il a un genre de film... Tout à fait, le cheminement de ma conclusion, c'est que Statham, là où beaucoup commencent à ne plus être, du coup, capables d'avoir cette force, comme, par exemple, Brad Pitt, eh bien, ce n'est pas le cas de Statham qui, lui, au contraire, est capable de ramener du monde, quoi. Alors, il y a un bémol, ceci dit. Les films où Statham, on va dire, remplit les salles et connaît un certain succès, sont toujours le même genre de film. Et quand Statham fait autre chose, quand, par exemple, il retrouve Guirichi, donc il a fait ça cette année avec Opération Fortune, etc. Bon, là, c'était pour Prime Video, mais... Statham a moins de succès que lorsqu'il est dans un film où il va jouer Lorraine Neck qui va se venger. Mais il le fait très bien. Il voulait faire une adaptation de Platon, vraiment. Il incarnait vraiment un grec ancien qui commence à créer un petit peu la philosophie, qui commence à en poser les bases avec Socrate. Et c'est vrai que les gens étaient surpris de le voir là-dedans. Oui, tout à fait. Et moi, le dernier truc sur le point pognon que je voulais citer, c'est la sortie du film La Zone d'intérêt, qui a gagné le grand prix du Festival de Cannes cette année. C'est le nouveau film de Jonathan Glazer, qui avait fait il y a quelques années, Under the Skin avec Sky Johnson, qui est un véritable ovni, mais qui est un vrai bijou, ce film. Et La Zone d'intérêt, c'est tout l'inverse d'argile. Il n'a que des critiques absolument dithyrambiques. Ça crie au chef-d'oeuvre. Le sujet est très, très dur. Il paraît que le film est dur. Aussi, on suit en fait le commandant d'Otchwitz, qui, avec sa femme, essaye de créer un nid douillet juste à côté du camp, pour lui et sa famille. Le film, pourquoi j'en parle en plein pognon ? Eh bien, tout simplement parce que c'est le meilleur démarrage en 2024 au cinéma. Il y aura bien évidemment des films qui vont lui rouler dessus. Mais c'est vraiment à noter, presque plus de 200 000 entrées à l'heure actuelle, pour un film qui, vraiment, a un excellent bouche à oreille. Donc, chapeau à lui. Mais ça, tu sais, c'est une mode. Tout ce qui est chaîne de rénovation, tout ce qui est vraiment construire sa maison, c'est un truc qui marche énormément. Il n'y a qu'à voir sur YouTube, c'est des millions de vues. En tout cas, je ne sais pas si tu as vu Under the Skin, mais Jonathan Geyser, moi, j'ai vraiment hâte d'aller voir ce film, parce que c'est un réalisateur qui m'avait énormément étonné, et qui avait donné un des meilleurs rôles à Sky Johnson, qui a eu des très grands rôles dans sa carrière, que ce soit dans Match Point, que ce soit dans Lost in Translation notamment. Mais là, Under the Skin, elle était brillante. Et voilà la zone d'intérêt qui mérite qu'on le cite largement. Avant de passer aux news suivantes, on rappelle, petit classique, si vous aimez les vidéos cut and click, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche qui est vers le haut, vers le bas, sur les côtés, je ne sais pas. Tu te moques de moi, mon chagrègue, j'ai bien entendu dans la dernière vidéo. Et puis, comme ça, vous ne raterez pas les prochaines vidéos cut and click. Si vous nous écoutez sur Spotify, alors là, vous vous abonnez au podcast, tout simplement. Eh oui. Voilà à toi, mon chagrègue. Eh bien, merci, mon cher Kerr. Et du coup, je ne suis pas cadré, mais oui, ce n'est pas grave, puisque pour certains, ce n'est que du son. Donc, et attends, mais moi, je trouve qu'en audio, on a beaucoup plus de potentiel qu'en vidéo. Enfin, on en a parlé un petit peu. Le truc, c'est qu'on est vieux, on est moche. Enfin, tu vois, par rapport à la nouvelle garde, tu vois, qu'il peut y avoir. Moi, je pense qu'on a beaucoup plus de potentiel en audio. Il faudra qu'un jour, tu dises... La barrière, tu vois, de voir nos têtes est moins forte. Ouais, ces cheveux longs te vont à ravir, Kerr. Qu'est-ce que tu as pris du muscle cette semaine ? Mais on peut mentir sur notre physique, tu vois ? Ouais, mais du coup, les gens en vidéo se diront que ce n'est pas magnifique, magnifique de mentir comme ça. Du coup, eh bien moi, ma news, ma news qui m'a fait très plaisir quand je l'ai vu, c'est la suite de 28 jours plus tard, qui s'appellera 28 ans plus tard. C'est Sony qui a signé avec Danny Boyle, donc l'ancien réalisateur, et Alex Garland qui était l'auteur. Et donc les deux reviennent, mais pas que, puisque c'était un des premiers films ou le premier film qui a donné vraiment une connaissance au grand public de Kylian Murphy. Et eh bien, sachez qu'il n'a pas été encore annoncé s'il allait y jouer, mais il est déjà annoncé qu'il serait producteur. Donc il y a de fortes chances qu'on puisse imaginer qu'il soit présent dans le film d'une manière ou d'une autre. Et il y a quelque temps, il avait dit qu'il était partant. Alors moi, j'ai deux remarques, une sur Kylian Murphy, une sur le film. Le concept des suites sur 28 jours plus tard, ils vont vite arriver au bout, parce qu'ils ont fait 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard, 28 ans plus tard. Là, le prochain, si c'est 28 décennies plus tard, ça va être tendu. Donc, mais c'est vrai que, bon, je suis content comme toi. Et sur Kylian Murphy, petite anecdote, il ne fume pas. Et pourtant, dans Peaky Blinders, il passe son temps à fumer. Et du coup, il y avait eu la remarque qu'en fait, il ne fumait pas des cigarettes dans Peaky Blinders. Mais je me suis fait la remarque depuis avec Openheimer. Dans Openheimer, il fume tout le film. Donc en fait, j'ai l'impression vraiment qu'il parte du principe que quand il y a Kylian Murphy, il faut lui mettre une clope au bec, ne fumez pas, c'est pas bon. Et donc voilà, ça, c'était ma petite anecdote. Tu parles de cigarettes, et tu me donnes une transition tout à fait idéale pour parler de quelque chose qui est beaucoup moins idéal, c'est-à-dire du décès de Carl Weiser, qui est mort à 76 ans. C'est celui qui jouait dans Mandalorian, Kriff Karga, que vous avez pu voir il n'y a pas longtemps. Mais c'est quelqu'un que d'autres personnes peuvent connaître en ayant joué Creed dans Rocky, le premier, si je ne me trompe pas. Et donc qui était régulièrement dans les films d'après, un peu en mentor ou personne qui encourageait Rocky. C'est vraiment dommage, parce que je l'aimais beaucoup dans Mando, et puis c'est dommage qu'il soit mort pour sa vie de tous les jours, j'ai envie de dire. Mais il a incarné plein de personnages sympathiques, donc c'est dommage. Il a joué aussi dans Predator, et petite anecdote sur Carl Weiser, au moment où vous regardez cette vidéo, le Super Bowl normalement est passé, vous avez dû voir le trailer de Deadpool 3 et peut-être la victoire des 49ers. Et Carl Weiser, vous l'avez peut-être vu du coup, dans une publicité du Super Bowl pour FanDuel, et du coup, ils ont dû consulter la famille de Carl Weiser, et ils ont fait des ajustements sur la publicité qui a été diffusée lors du Super Bowl. Voilà. Ça tombe, ça n'a même pas été diffusé parce qu'il y a eu des retournements de situation depuis, mais enfin, si vous avez vu une pub avec Carl Weiser, sachez que ça a été donc vu avec la famille du défunt, donc voilà, Rip, Carl Weiser, oui, Apollo Creed, pour l'éternité, il est vaincu dans le film par Dolph Lundgren, donc Drago. Donc voilà. Le point pognon, le point pigeon, mon chagrin, j'ai besoin d'un petit jingle cette fois, un beau pigeon, fais-moi ça, le pigeon qui part en migration, je t'écoute. Quoi, quoi. Très bien, et en plus, tu as fait une référence sans le vouloir à Migration, le film avec les canards, qui est sorti donc en décembre. Le point pigeon, ce n'est pas vraiment un point pigeon, mais un point, dis donc, Disney+, vous n'êtes pas très gentil avec vos abonnés, puisque Disney+, a décidé d'être beaucoup plus virulent que Netflix concernant le partage de comptes, c'est donc CNN, qui en a parlé en premier, en fait, qui se sont rendu compte que les règles d'utilisation d'ULU et aussi de Disney+, alors ULU a été racheté complètement par Disney+, et bien, ces règles d'utilisation ont été sévèrement durcies, et en fait, maintenant, il y a carrément des sanctions si vous êtes pris la main dans le sac du partage de comptes. Donc, deux infos, ils vont vérifier aux Etats-Unis s'il y a des anomalies sur votre compte, donc ils vont un peu checker d'où vous connectez, etc., et tout. Et, s'il s'avère que vous partagez votre compte, en tout cas, que Disney+, le pensent, ils peuvent donc soit limiter l'accès, donc par exemple, je ne sais pas, s'il n'y a pas de précision, ils limiter peut-être dans le temps, ou alors résilier sans remboursement. Alors, si vous prenez un abonnement d'un an, et bien, c'est dommage. Voilà, et sachez aussi que les mentions ont été, il y a eu mention également de ça, en France, il y a un envoi de mail qui a été fait en janvier, où ils menacent également d'une résiliation si vous partagez votre compte, donc Disney+, et le partage des comptes, c'est non. Mais on rappelle que c'est Netflix qui avait dit que le partage, c'était la vie. C'est l'esprit famille Netflix, Disney, tu vois. Vraiment, c'est le côté on se rassemble tous ensemble. Oui, et c'est littéralement ça parce que Disney+, par exemple, admettons que le papa paye pour toute la famille et décide de partager son compte avec sa fille qui fait des études à 300 km la semaine à la fac, et bien, sa fille ne peut pas utiliser le compte Disney+. Il faut que ce soit le foyer et là, ce n'est pas le foyer dans le sens ménage tel qu'on l'entend, mais plus, voilà, chez vous, autour de votre canapé. Donc voilà, pour le point pigeon, mon cher Greg, pas content, Disney+, ça tombe bien nous aussi. moi, je vais faire une petite série de news, mon cher Greg. Tiens, je vais commencer par une news sur Superman, tiens, pour vous dire qu'on va peut-être revivre un Barberheimer lors de juillet 2025. Alors, comment est-ce qu'on va l'appeler ce Barberheimer parce que ça n'est pas que la sortie simultanée de Barbie et d'Opennheimer, ça, ça a déjà été fait. Ça pourrait s'appeler un Super World ou un Super Sick puisque Superman Legacy pour l'instant est prévu une semaine avant la sortie du nouveau Jurassic World dont on vous parlera plus tard, ailleurs, allez savoir. Film qui devrait être réalisé par David Leitch mais ça aussi on en parlera plus tard, ailleurs, allez savoir. Toujours est-il qu'on pourrait donc avoir un duel assez énorme. Bon, on a eu Barbie et Oppenheimer, ils ont laissé les deux films le même jour, ok, là pour le coup j'ai plus de doutes sur le fait que Superman Legacy et Jurassic World vont vraiment se faire un frontal. Soit la Warner soit Universal va changer la date mais de toute façon d'ici 2025 il peut se passer tellement de choses que les films peuvent être repoussés à 2026, 2027, nous verrons bien. J'enchète des news mon cher Greg si tu le permets avec une news sur Netflix et ça m'a plutôt surpris d'ailleurs d'apprendre ça, la série Obliterated donc chargée à bloc en français qui est sortie en fin d'année qui a été un gros succès si on se base sur le classement notamment Netflix de top de ce qui est le plus regardé sur notre plateforme et génial abonnez-vous et bien Obliterated était premier que ce soit aux Etats-Unis ou en France et même au Portugal par exemple pourquoi le Portugal je ne sais pas c'est venu comme ça toujours est-il que cette série vous allez me dire mais c'est quoi la news tu parles tu parles tu ne donnes pas l'info on a envie de savoir quand est-ce qu'arrive la saison 2 est-ce que tu as des infos sur le casting de la saison 2 une date peut-être on a hâte de savoir et bien elle est annulée oui la chute peut-être si vous avez aimé la saison 1 est un peu brutale toujours est-il que chargé à bloc saison 2 et bien ils sont un peu moins chargés à bloc les membres de alors c'était une série particulière très trash très cru parfois drôle donc sur une unité des forces spéciales qui intervient à Las Vegas qui croit avoir arrêté le réseau terroriste qu'ils traquaient du coup ils font une fête monumentale un peu à la very bad trip et puis en pleine nuit leur boss je les rappelle en disant en fait vous n'avez pas vraiment arrêté le réseau terroriste et il y a une bombe atomique qui se balade une ogive qui se balade dans Las Vegas aller la récupérer vous vous doutez bien qu'ils sont un peu chargés à bloc d'où le titre et du coup ça a créé plein de péripéties voilà mais il n'y aura pas de saison 2 et moi j'étais assez étonné sans transition et le grand écart va être magnifique fait par une gymnaste professionnelle on sait qui sera l'acteur principal du nouveau du nouveau et dernier si on se fie à ses propos film de Quentin Tarantino qui s'appelle The Movie Critic et cet acteur va vous étonner puisqu'il s'agit de Cadmerade pas du tout c'est Brad Pitt qui va retrouver donc Quentin Tarantino ils ont été ensemble récemment dans Once Upon a Time in Hollywood où d'ailleurs je trouve que Tarantino avait donné à Brad Pitt un rôle absolument génial et Brad Pitt sera la star du film on ne connait pas la suite du casting mais vous vous doutez bien que pour le dernier film de Quentin Tarantino il va y avoir pelletés d'acteurs et d'actrices et notamment tous ceux qu'on avait l'habitude de voir dans les Tarantino Michael Madsen Tim Ross Harvey Kettel et compagnie donc voilà le film est prévu pour 2025 je me permets de faire une petite blague Spotify c'est la semaine où on lance Spotify donc je me permets et donc pour ceux qui sont Spotify et qui ne savent pas il n'y a qu'Admirad qui est assis à côté de Caire il est toujours assis à côté de moi alors petite anecdote pas très cool il y a 40 personnes qui sont allées au cinéma mon chagrin pour aller voir le film The Old Lovers donc Winter Break en français excellent film que je vous conseille au chaudement c'était pas le total de gens qui étaient allés voir The Flash si mais là c'est en une seule séance alors que The Flash c'était à l'international donc il y a 40 personnes qui sont allées voir le film donc je disais le film je vous le conseille chaudement il fait partie des favoris pour les Oscars il va peut-être il va avoir du mal à battre Oppenheimer mais en tout cas il est nominé Paul Giamatti a gagné le Critique Choice Awards du meilleur acteur pour le film enfin bref très bon film et ils étaient là tranquillement en train de voir le film puis quand ils ont voulu sortir pas possible pourquoi ? parce qu'en fait les employés du cinéma avaient oublié c'était la dernière séance de la soirée ils avaient oublié qu'il y avait 40 personnes qui regardaient The Holdover et du coup ils avaient fermé le cinéma la news a fait le tour du monde et du coup c'est un peu cocasse donc on a envie de vous le raconter c'est mieux que les punaises de lit françaises quoi que tu préfères avoir des punaises de lit en sortant du cinéma ou ne pas pouvoir sortir du cinéma ? c'est vrai que quel choix vraiment sympathique qui s'offre à tous les parisiens du coup du coup j'en étais où ? oui des petites news Umbrella Academy saison 4 arrive avec des premières images qui étaient notamment dans un trailer de qu'est-ce qui arrive en 2024 de Netflix et accessoirement tu te rends compte que Hayden Callagher qui est donc numéro 5 est devenu plus grand que Elliot Page et du coup je sais pas comment ils vont faire pour dire qu'il a toujours pas vieilli parce qu'il commence à être un gaillard donc je trouvais ça cocasse ensuite l'iPhone 16 quoi ? l'iPhone 16 mais le 15 il vient juste sortir en fait l'iPhone 16 il y a visiblement je savais même pas que le 15 était sorti tu m'aurais demandé quel iPhone était le dernier sorti je pense que je t'aurais dit le 12 ou le 13 tu m'aurais dit le 3 sans doute le fameux 3GS et putain vous voyez ces cheveux blancs donc du coup le truc c'est que l'iPhone 16 qu'est-ce que je voulais dire oui donc l'iPhone 16 il y aurait des leaks qui sont arrivés et le capteur de la caméra principale aurait augmenté de 12 pouces ce qui fait que ça commencerait à mettre les iPhones dans les gammes de caméras hybrides donc celles qui sont quand on est étudiant quand on commence à faire de la vidéo c'est ce genre de taille de capteur qu'on utilise et ça va donc continuer à pousser alors je pense pas qu'on est en train de parler du marché professionnel soyons très clairs parce que déjà il n'y a pas les objectifs qui changent tout dessus il n'y a pas l'arrière de tout ce qui va processer l'image mais par contre vraiment pour les adolescents pour les étudiants je pense que là on n'est pas loin de dire qu'on est dans la meilleure période de l'histoire pour créer des vidéos après attention si vous choisissez cette carrière parce que l'IA arrive très vite donc vous allez peut-être avoir votre plus belle vie pendant 2-3 ans et après ça va se calmer mais vraiment ça commence à être vraiment très 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 intéressant en termes de spec pour des gens qui commencent j'enchaîne avec si tu permets je trouve quand même que 12 pouces ça fait ça fait beaucoup enfin 1 2 c'est 12% 12% ça fait beaucoup de pouces d'un capteur qui est presque 1 pouce c'est 1 divisé par 1.14 pouces de capteur pour être précis une news qui va te faire plaisir si tu si tu voulais en profiter pour te recadrer et donc la news c'est Tom Holland parce que vous vous rendez peut-être pas compte mais sous ce pullazip se cache le t-shirt de la tête de Tom Holland avec air qui lui fait un câlin et ouais ouais non c'est pas celui-là c'est celui où Tom Holland est nu et donc en gros le truc c'est que eh bien il vient d'annoncer qu'il avait une énorme news etc mais quelle est cette énorme news bah tout simplement qu'il va faire une pièce de théâtre alors c'est pas n'importe quelle pièce de théâtre c'est très chouette il va faire oui c'est pas une kermesse c'est une pièce de théâtre et du coup eh bien donc Nantes et Blaise Montcherker Tom Holland eh bien sa grosse news c'est qu'il va être dans une pièce de théâtre et oui cette pièce de théâtre c'est pas n'importe laquelle c'est Roméo et Juliette et il va donc rejoindre le classique de Molière qui est presque c'est juste de l'autre côté de la Manche mais c'était vraiment pas loin ah Beethoven ah non ça c'est un chien pardon ouais non mais là en fait il n'y a pas la Manche on peut la faire durer cette van Mozart ah bah non c'est une comédie musicale ça bon vas-y je ne sais plus qui a écrit Roméo et Juliette mais non c'est bien évidemment Shakespeare vas-y mon chère Greg on sent que t'avais un doute non mais je me suis dit comme il y a la team premier degré pourrait dire non mais il sait pas que Roméo et Juliette c'est le film avec DiCaprio on a dû couper pour que tu cherches en Wikipédia c'était un peu l'angoisse du coup pour revenir sur sur tout ça donc c'est Jamie Lloyd qui va être le produceur et en fait il se trouve que c'est quelqu'un qui avait notamment refait une pièce de théâtre avec Tommy Lulston sur à Broadway qu'il avait fait une avec Jessica Chastain donc ça a l'air d'être un peu le rythme de ce gaillard de prendre des acteurs de ciné entre deux films de caser comme ça une petite pièce de théâtre bah ça lui fera du bien alors après on rappelle que c'est comme ça qu'il avait commencé Tom Holland c'était un des acteurs sur la comédie musicale en théâtre de Billy Elliot voilà donc le retour et il y a aussi on peut le redire parce qu'on n'en parle pas mais il y a beaucoup d'acteurs hollywoodiens et même français qui font du théâtre tout au long de leur carrière à côté du cinéma donc voilà tu veux dire à côté de leur métier ? genre ça fait partie dans les foires arrête mais par contre le truc c'est là où c'est cocasse c'est que Tom Holland a teasé une énorme news et donc du coup pendant 24 heures parce qu'il a dit dans 24 heures je vous révèle quelle est cette énorme news pendant 24 heures il y a eu des théories en vu tu envoies sur Spiderman 4 et au final pas du tout mais ça va ça va avec le fait de deux choses en fait ça va avec le fait que Tom Holland veut s'inscrire dans c'est un bon acteur faut pas oublier que aux Etats-Unis nous on le voit moins d'ici mais il est en permanence comparé à Timothée Chalamet là où Timothée Chalamet a d'une versus Tom Holland qui a Spiderman Chalamet lui il enchaîne quand même beaucoup à côté de ça de très bons rôles d'interprétation et ce qui est peut-être moins le cas de Tom Holland et du coup ça va lui donner un peu de crédibilité Tom Holland s'est fait surtout connaître pour Spiderman alors que Timothée Chalamet il s'est fait connaître pour Call Me By Your Name Mon Roi etc donc c'est ça c'est le roi mon roi je sais plus mais en tout cas le film sur Netflix donc oui tu as raison mon chat Greg il se fait voler la vedette par Timothée Chalamet c'est impressionnant comme Timothée Chalamet est cité absolument partout maintenant même dans des séries tu vois un peu comiques et tout dans Harley Quinn par exemple la série animée de DC il cite assez souvent Timothée Chalamet dans la saison 4 ça m'a fait marrer voilà puisque tu parles de théâtre et donc de grandes pièces et de grands acteurs et de grands metteurs en scène je vais vous balancer les trucs sur marge j'ai envie de dire le mot vaudeville je sais pas pourquoi voilà moi j'enchaîne avec du Marvel avec Robert Louis Junior qui a révélé un truc assez de ouf voilà et donc ça c'était sur Robert Louis Junior je vais vous le dire quand même ce qu'il a dit il a dit qu'il avait été auditionné par Nolan pour jouer l'épouvantail dans Batman Begins mais que Nolan avait préféré Kylian Murphy donc ça aurait été drôle de voir Robert Louis Junior avec Nolan tant d'années avant Oppenheimer ceci étant dit probablement que s'il avait fait l'épouvantail sa carrière aurait été complètement différente et il n'aurait pas fait Oppenheimer donc ne change rien Robert de toute façon tu ne peux pas et là je vais vous faire une série de et si je revenais les si je revenais c'est parti mon chagrin que tu es prêt Paul Bettany a dit qu'il allait revenir en vision dans le MCU oh là là la surprise Jérémy Renner qui a eu un grave accident vous vous rappelez avec un chasse-neige a annoncé qu'il était prêt à reprendre son rôle de Hawkeye du coup ça voudrait potentiellement dire et là moi je lis entre les lignes et je suis content ça veut potentiellement dire qu'il va revenir pour la série Meilleur of Kingston où Jérémy Renner est tellement mieux que ce qu'il fait dans le MCU Sam Rockwell a dit qu'il n'était pas contre un retour dans le MCU pour jouer vous savez Justin Hammer c'était lui et Justin Hammer dans Iron Man 2 et il veut jouer lui dans la série Armor Wars Donald Glover a dit que lui il était trop vieux pour jouer Spider-Man ça tombe bien on ne lui a pas demandé de le jouer mais il a dit qu'il était partant s'il y avait un film live action Miles Morales pour jouer Prawler alors sachez rappelez-vous que Donald Glover joue déjà Prawler dans Spider-Man Homecoming c'est pas clairement dit mais il joue en tout cas le il a le nom du du mec qui est Prawler dans 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 l'univers Spider-Man et il a également il est en guest en tant que Prawler dans Across the Spider-Verse donc lui il est partant et enfin un truc qui m'a plutôt surpris Josh Borlin a dit qu'il avait eu entendu des bruits de couloirs comme quoi du côté de Marvel on n'était pas contre un retour de Thanos donc on sait pas comment ça pourrait être dans un voitif dans ça pourrait être dans n'importe quoi on s'en fout on verra bien mais il est déjà revenu dans un voitif on va le voir de quoi ? il est déjà revenu dans un voitif oui t'as raison et ben ça pourrait être ça serait beaucoup plus original qu'il soit dans le voitif de Star Wars puisque la semaine dernière on vous disait qu'il y aurait peut-être un voitif du côté de Star Wars voilà pour les retours mon chagrin tiens je vais faire un dernier retour mais pas chez Marvel retour sur Apple de la série E-Jack avec Idris Elba la série revient après pour une saison 2 donc voilà c'est une plutôt bonne série d'Apple TV Plus donc saison 2 why not ? on verra ce qu'ils vont nous pondre parce que le concept n'est pas évident à faire sur plusieurs saisons à toi mon cher Greg allez j'enchaîne pareil que Kerr pour des petites news Disney a perdu son combat juridique contre Descentis en Floride il y a un nouveau système de comptage ça fait plein de fois qu'on vous parle d'un système de métri d'équivalent d'un média métri qui est les chiffres Nilsson des audiences et ben là The Hollywood Reporter rentre dans la danse et ils ont annoncé qu'ils sortaient THR Charts qui allait donc donner les informations de qu'est-ce qui est le plus regardé et tout je suis allé checker en top série de cette semaine il nous annonce que Netflix est premier avec Fool Me Once Richard sur Prime est 2 Young Sheldon sur Netflix et Max est 3 Bluey est 4 sur Disney Plus et en 5 Grey's Anatomy sur Netflix et au niveau des films et bien il y a The Equalizer 3 sur Netflix Aquaman sur Netflix The Ozo Wish Me Dead est sur Max et Netflix en numéro 3 Society of Snow Netflix en 4 et John Wick sur Netflix le 1 et 5ème donc je me suis dit ok c'est intéressant et tout sauf que je suis allé checker un petit peu plus leurs stats et en fait ils font des metrics un peu chelou avec combien les audiences ont été faites combien les gens en parlent sur les réseaux sociaux et tout et je je récape dans le classement que j'ai donné à la série Bluey serait la première série qui apparaît de Disney Plus mais quand on va voir leur classement de Disney Plus d'un seul coup ils nous disent que Ahsoka est la série la plus visionnée slash discuter slash regarder sur Disney Plus donc ça ne matche pas en 2 il y aurait Percy Jackson et les Olympiens en 3 Secret Invasion en 4 Echo et en 5 Star Wars les jeunes Jedi donc ce qui est étonnant c'est 5 séries produites par Disney Plus ouais alors qu'on sait que sur Disney Plus Bluey écrase absolument tout depuis donc je ne suis pas sûr de de trouver que ça a l'air d'être aussi fiable que les Nielsen pour l'instant c'est la première semaine de vie on verra mais c'est vrai que c'est pas mal d'avoir des outils pour commencer à dire voilà qu'est-ce qui marche vraiment qu'est-ce qui marche pas des trucs un petit peu extérieurs parce que bon les plateformes qui n'arrêtent pas de nous dire une sortie événement la sortie événement je pense que je l'entends toutes les semaines et voilà c'est pas mal aussi de d'avoir des outils externes pour ça et accessoirement mais tu sais mon chagré quand t'as un bon outil tu ne changes pas par exemple un bon sécateur tu changes pas de sécateur tu le gardes pour continuer de tailler tes rosiers tu te dis pas mon sécateur est très bon je vais aller en acheter un autre oui mais ton sécateur il peut évoluer en Cizayox blague de Pokémon du coup le truc qui est assez marrant c'est attends je voulais prendre Netflix par exemple le premier show de la semaine ce serait One Piece Scott Pilgrim Steaks Off Coco Méléon Lane Blue Eyes Samurai et My Life with Walter Boys non mais c'est pas des séries qui cartonnent actuellement mais c'est parce que visiblement ils agrègent à chaque fois que quelqu'un le partage slash en discute sur les réseaux sociaux et tout je sais pas si ça rejoint vraiment ça ah oui et un petit news alors news qui était pas une news mais je l'ai vu passer dans des trucs business il y avait il y a de plus en plus donc de contenus sur TikTok qui en fait sont du contenu volé slash emprunté on va dire et ce qui a déclenché notamment le fait que Universal au moment où on a enregistré la vidéo a retiré a demandé de retirer tous les contenus qui utilisaient les musiques de leurs artistes donc par exemple il y a Taylor Swift et plein d'autres je parle de Taylor Swift parce que je sais que Kerr est vraiment à fond sur Taylor Swift c'est souvent en fait entre deux pauses et tout on entend à travers le son des micros les chansons de cet artiste et et en fait il y a eu il y a des bots qui regardaient quels étaient les contenus les plus empruntés et visiblement c'est du contenu cinéma et ça c'est à une surprise en fait beaucoup de gens disaient oui les jeunes qui sont sur TikTok en fait ils n'aiment pas le cinéma c'est la destruction du cinéma et tout et en fait sur TikTok c'est des extraits de films qui sont un des contenus les plus empruntés puisque tu parles de ça il y a des ça fait plusieurs mois que ça dure mais il y a eu plusieurs acteurs qui ont réagi sur l'utilisation de leur apparence dans des memes qui sont devenus très célèbres donc bien évidemment The Office mais il y a aussi Pedro Pascal qui en a parlé et qui a dit que ça le gavait un peu et il y a Kylian Murphy qui a dit qu'il avait très mal vécu le fait qu'il y a énormément de memes sur 28 jours plus tard avec lui et que voilà il comprenait pas trop et que c'était pas très agréable est-ce qu'il était prêt à tout faire péter ? du coup ça c'est une ref à Batman c'est ça bon alors moi je vais te parler puisqu'on parle d'Openheimer indirectement je vais vous parler de Christopher Nolan et de Denis Villeneuve ils ont fait une projection ensemble où ils ont discuté ensemble alors c'était tout plein mignon ils se sont fait des compliments c'est toi le plus beau non c'est toi le plus beau c'est toi le plus fort non c'est toi le plus fort vas-y raccroche non toi d'abord allez toi non toi bon bref vous avez compris et dans ce truc là il y a Nolan qui a dit que alors allez comprendre mais Nolan a dit que d'une d'eux serait l'empire contre-attaque de Denis Villeneuve en l'occurrence donc si on traduit littéralement ça serait la suite du premier film qu'il a fait ou alors peut-être on pourrait en conclure que ça serait le film au-dessus de ce qu'avait été un nouvel espoir voilà la suite qui vraiment met Denis Villeneuve sur un sur un piédestal et que et voilà enfin on verra et Denis Villeneuve parle du coup pas mal en ce moment de d'une c'est normal il est en promo d'ailleurs il y a eu l'avant-première mondiale au Mexique à Mexico et il a donc confirmé qu'il voulait toujours réaliser d'une le messie et il a dit que d'une le messie donc dans les livres il y a d'une et ensuite il y a d'une le messie donc comme d'une a été séparé en deux films d'une le messie sera le troisième film Denis Villeneuve avait déjà dit qu'on avait parlé dans une précédente vidéo qu'il ne voulait pas faire la suite qu'il voulait réaliser un film avant de faire d'une le messie mais c'est quand même un truc de ouf comment depuis qu'il s'est fait il est parti du PSG aux Etats-Unis il parle plus que de lui c'est c'est maintenant vraiment tu confonds avec Charles Villeneuve Messi a toujours été quelqu'un de très populaire mais depuis qu'il est arrivé aux Etats-Unis je suis allé chercher un mec les américains sont mis au foot vraiment ils vont faire une version d'une sur sa vie c'est un truc de ma boule tout à fait je valide je valide et donc figure-toi que le film qu'il pourrait faire avant d'une le messie ça pourrait être Sicario 3 mon cher Greg donc donc voilà avec potentiellement un retour d'Emily Blunt de Josh Brolin et de Benicio Del Toro et il a continué de parler d'une et il a dit que lui ok pour d'une le messie mais par contre qu'on pouvait l'oublier pour la suite mais il a dit qu'il serait extrêmement ravi de donner son aide si on lui demandait mais qu'il pensait que les livres suivants allaient être beaucoup plus compliqués à adapter donc voilà alors là il y a Apple qui est arrivé qui a dit nous on a adapté fondation on a peur de rien on va prendre les livres on va faire autre chose vous allez voir ça va être génial que les fans de fondation ne me tombent pas dessus la série est qualitative je ne dis pas le contraire je dis comme le confirmera mon ami Greg que c'est très 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 éloigné des bouquins puisque tu parlais mon chat Greg de Taylor Swift artiste que tu adores sache qu'il y a eu des Grammy Awards ce week-end et que lors des Grammy Awards Taylor Swift a obtenu une quatrième je vais te dire de tête parce que j'ai vu passer la news une quatrième elle a obtenu pour la quatrième fois le prix du meilleur album ce qui est un record donc bravo à toi Taylor mais ce n'était pas du tout ce que je voulais dire sur les Grammy Awards puisqu'en fait il y a eu trois Grammy gagnés par Barbie et notamment Billie Eilish pour le morceau What Was I Made For donc voilà mon anglais est fabuleux et sachez aussi que Ludwig Gohansson dont on a déjà parlé dans la vidéo mais le monde est bien fait je trouve et bien il a remporté le Grammy Awards de la meilleure Bound Original ou Original Soundtrack pour Oppenheimer et il a battu notamment John Williams pour The Fablemans Mark Ronson et Andrew Wyatt pour Barbie Barbie avait une pelletée de nominations quand même trois Grammy c'est pas mal donc retenons surtout Taylor Swift à toi mon cher Greg j'ai quasiment fini mais il ne me reste qu'une petite news la semaine dernière je vous disais que Paramount était en discussion et aimerait bien flirter avec d'autres groupes pour se vendre ou pour tout simplement fusionner et il y a un gars qui s'appelle Byron Allen qui visiblement est un milliardaire de Wall Street qui en fait lui excuse moi c'est Barry Allen alors Barry Allen c'est soit la version du coup Flash Barry Allen soit c'est Barry White qui ne veut pas qu'on le retrouve dans un hôtel et qui met un nom bidon sur la liste des invités mais donc Byron Allen donc qui est un milliardaire de Wall Street et bien en fait il a fait une proposition pour racheter avec sa société Universal voilà donc en gros l'action vaut 15 dollars 14,59 et lui il a proposé de les racheter à 21 dollars c'est donc voilà donc les fusions dont j'ai parlé la semaine dernière alors je pense pas que ça aura lieu puisque j'ai lu quelques articles et visiblement en fait pour Paramount c'est plus intéressant de fusionner avec un autre groupe qui fait ce qu'ils font pour faire des économies mais c'est c'est pas gagné voilà en tout cas ils sont vraiment pas très bien Paramount et et j'ai envie de dire on va vite voir ce qu'il va se passer un autre point sur les plateformes je vois que un point virgule c'est un point virgule ou pas non c'est juste un point c'est une petite virgule si tu veux oui c'est une petite virgule c'est genre tu prends ta respiration un petit peu mais pas vraiment genre c'est pas un vrai point voilà t'as pas soufflé non mais tu as raison du coup Amazon et bien Amazon en fait pas mal de gens disent Amazon ils n'aiment pas perdre de l'argent Amazon ils sont ils sont très durs Amazon ils sont c'est vraiment des personnes qui un sou est un sou et bien visiblement un sou est un sou pour Twitch chez qui ils ont licencié beaucoup d'employés un sou est un sou sur les employés qui n'ont visiblement pas le droit de ne pas être extrêmement efficace je dis ça par rapport aux actualités récentes d'Amazon et en fait il y a une augmentation mais vraiment une augmentation significative des dépenses qu'Amazon fait sur Amazon Prime vidéo ils ont dépensé 16,6 milliards ça se voit pas et en fait c'est exactement mon propos mon cher K c'est qu'en fait ils ont investi 16,6 milliards en 2022 et c'est vrai que quand tu vois le contenu c'est genre qu'est-ce qui s'est passé après après ils rachètent énormément de séries et de films tu vois là par exemple qu'en février il y a 200 films qui sont ajoutés au catalogue d'Amazon mais alors ils avaient donné à l'époque le split et ils avaient annoncé que sur les 16,6 milliards il y avait 7 milliards pour des achats de sport de droits sportifs et donc ça c'est un truc de ouf et donc de 16,6 milliards alors plein de gens leur ont dit voilà si vous avez des sous mettez-les dans l'application et en fait eux ils ont décidé de mettre 18,9 milliards donc il y a une augmentation mais plus que majeure sur 2023 et c'est et dans le dernier rapport des actionnaires du quatrième trimestre de 2023 il y a donc Andy JC si le CEO pendant que Care se décompose tout seul je ne sais pas pourquoi j'ai du mal prononcé à un truc et ça lui a fait penser à Bob Léprond je ne sais pas non 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 c'est que je prépare ma prochaine blague elle me fait rire et donc le truc c'est que du coup Andy JC a dit qu'il pensait que Amazon Prime Video allait être une des plus grosses enfin allait être une très grosse source de revenus à l'avenir et que du coup il faut que je vous montre cet homme est fatigué il n'en peut plus vous voyez un homme non non c'est sur ma prochaine blague en fait je tease un peu comme Tom Holland très bien et bref et donc du coup j'ai envie d'entendre ta news en fait enfin ta blague c'est plus t'y intéressant à Amazon Prime dis-moi tout oui tu parlais des droits sportifs mon chagrin mais ils ont racheté la NBA les droits de diffusion de l'NBA ah bon la nationale bobsleg association mais c'est ça c'est ça qui t'a tué oui ça fatigue fatigue stress non non trop de café ça t'a tué à vous c'est drôle et donc comment comment faire une transition Henri Cavill Henri Cavill confirme qu'il va commencer son entraînement pour Highlander donc ce qui confirme bien qu'il était dedans il y avait déjà eu des annonces et du coup il en profite pour donner des informations pour dire que le projet de Warhammer 40 000 est bien est en pleine progression que ça avance et c'est pas vraiment une news mais ça fera plaisir à tous les fans de la licence pour dire que c'est toujours en cours et pour finir puisque Kerr parlait de la National Bobsleg Association que les gens appellent l'NBA et où les joueurs font du basket et eh bien le truc c'est que donc Adam Silver donc qui est le commissionnaire le commissaire de la de la ligue eh bien a fait un annonce une annonce avec Tim Cook donc le patron de Apple pour dire que les Vision Pro dont je vous avais parlé la semaine dernière qui allaient peut-être du coup changer un peu la manière dont le contenu était vendu c'est à dire qu'on rappelle qu'Apple avait acheté une boîte qui faisait des vidéos de réalité virtuelle depuis le bord terrain et pour que des gens puissent regarder le match comme s'ils étaient assis en tournant la tête et tout comme s'ils étaient assis enfin vraiment sur le bord du terrain et la semaine d'après comme par hasard de la sortie de l'appareil des Vision Pro eh bien Adam Silver n'a fait que dire que ça allait apporter plein de choses plein de business que ça pouvait changer tout à la manière de regarder le sport je pense restons tranquilles mais ce qui est sûr c'est que ça va peut-être donc ces lunettes je ne sais pas si tu as un peu suivi l'actualité high tech car sur les réseaux sociaux on ne voit que ça et des gens qui se mettent en scène avec ces lunettes c'est ridicule voilà ce qui est sûr c'est que entre 2000 et 3000 euros je pense que on ne va pas les avoir tout de suite mais c'est vrai que par contre l'idée d'avoir des lunettes peut-être plus simples dans 5 ans 10 ans qui permettent de regarder la télé comme si c'était un écran dans un stade enfin on est en train de regarder dans un IMAX ce sera super chouette mais bon là de dire que ça change tout aujourd'hui je ne suis pas sûr mais c'est vrai qu'il y a une espèce de promesse pour l'avenir qui est quand même cool et c'est vrai que bon Apple a amené les téléphones connectés qui ont quand même révolutionné un peu je viens de dire le web la manière dont on consomme du contenu et tout et donc là c'est cool de se dire qu'il y a peut-être un truc après donc écoute on va voir comment ça évolue ouais et moi je vais terminer avec une dernière petite blague et c'est juste puisque tu me poses la question et c'est Ray Charles qui du coup se marre depuis sa tombe parce que lui la mode de garder ses lunettes comme ça en permanence et bien il l'avait lancé beaucoup plus tôt en effet ma dernière petite blague va concerner James Cameron vous allez voir il y a beaucoup du monde James puisqu'il a dit qu'il avait plein d'idées pour Avatar 6 et 7 voilà il a repris le tournage d'Avatar 4 alors il a dit par contre Avatar 6 et 7 ça ne sera probablement pas moi qui sera à la direction imagine Avatar 7 nos enfants quand ils amèneront eux-mêmes leurs enfants au cinéma pour voir Avatar 7 pour la première fois ça va être un moment spécial ça mais peut-être même tu sais ça sera peut-être nos arrières arrières parce que peut-être que nos petits enfants iront voir Avatar 4 au cinéma mais ça c'est incroyable c'est vraiment une franchise à travers le temps et l'espace peut-être que du coup Avatar 7 sera regardé quand la Terre ne sera plus habitable et que les gens habiteront sur Mars c'est ça qui est fou c'est ça qui est fou avec Avatar 7 moi c'est pas ça c'est pas la durée de tournage et tout qui m'embête avec Avatar c'est le fait que James Cameron il communique sur ses avatars mais jamais le suivant là il arrête pas de parler du 4 du 5 il dit des trucs il dit ah mais le 5 ça va se passer il écrit les scénarios très 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 longtemps à l'avance il a déjà fait le 3 mais en fait il écrit les scénarios très à l'avance et ensuite le 3 qui est annulé techniquement et techniquement tu crois qu'ils ont annulé le 3 et qu'ils sont passés au 4 direct non t'as pas compris la blague avec le 3 le 3 ah ok 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 et du coup le truc c'est que tu m'as perdu mais après c'est pas c'est pas stupide puisque regarde Mission Impossible Del Reckoning Part 1 n'aura jamais de Part 2 vu qu'il renomme le Part 2 et donc moi ça m'a amené à dire que en fait pour Avatar il a eu l'idée du scénario et il a développé des technologies pour que ce soit possible de faire Avatar 1 ensuite il écrit le scénario et il met pendant 7 ans 8 ans des gens pour essayer de créer les technologies pour faire Avatar 2 peut-être qu'Avatar 7 il va plus se faire chier il va juste payer une fusée qui va aller sur une planète qui ressemble à Pandora et il fera un documentaire plutôt tranquille et il va dire aux autochtones vas-y 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 là t'attaques les colons et les autochtones qui vont dire mais on est vraiment attaqués par les colons et du coup peut-être que la réalité va se mélanger comme ça avec la fiction Avatar c'est incroyable nous allons loin dans nos délires c'est le moment de conclure mon chagrin je te laisse dire au revoir à tout le monde et bien des bisous à tous n'hésitez pas à aller sur Spotify pour vous abonner pour tous ceux qui sont intéressés et comme Karl a dit il va y avoir un contenu spécial qui va arriver entre maintenant et dans quelques semaines sur Spotify donc un contenu audio où on va parler de Jurassic World qui sera uniquement sur Spotify pour vous motiver un petit peu pour le lancement de la chaîne Spotify pour y aller ceci étant dit nous ne sommes absolument pas démotivés par YouTube donc ne fuyez pas YouTube bien évidemment si vous nous suivez depuis l'éluge j'ai envie de dire ceux qui ont envie de voir qu'il y a à côté de toi actuellement Ryan Gosling ils iront tous sur YouTube pour voir Ryan Gosling et puis parce que c'est vrai que bon tu es très très tu es très beau et très musclé et beaucoup de gens auront envie de te voir en vrai tout à fait bref et donc pour ceux qui nous suivent dans tous les cas sur Spotify ou sur YouTube n'hésitez pas à du coup vous abonner sur la plateforme où vous êtes n'hésitez pas à aller sur Tipeee ça aide la chaîne et du coup très concrètement ça aide la chaîne on a changé les caméras il y a quelques temps on a changé du matériel enfin bref ça nous aide très concrètement donc je ne vais pas vous faire l'inventaire comptable mais merci à tous abonnez-vous sur la plateforme où vous êtes mais ça peut être perturbant par exemple si c'est quelqu'un qui nous regarde ou qui nous écoute depuis une plateforme pétrolière ous-titrage ST' 501 Générique